Vous connaissez peut-être la célèbre phrase de Woody Allen qui dit « D'accord, d'accord, nous sommes le peuple élu, mais est-ce qu'on pourrait procéder à un nouveau scrutin ? » Bonjour, ça fait très plaisir de voir une salle aussi pleine pour cette deuxième conférence que nous avons demandé à quelqu'un extérieur au milieu des séries. Hier, c'était Tania de Montaigne qui nous parlait de la diversité. Comme vous le savez, mardi, ce sera le tour de notre ancien Premier ministre Édouard Philippe qui nous parlera de politique et de séries. Et aujourd'hui, c'est une séance tout à fait particulière que le rabbin Delphine Orvilleur a bien voulu consacrer à étudier est-ce que la Bible est-elle le meilleur des scénarios ? Alors, Delphine Orvilleur est rabbin, elle est aussi écrivain. Son dernier livre « Vivre avec nos morts » a été très remarqué. Il a été et il est toujours en tête des ventes et elle s'est posé la question de savoir est-ce que la Bible a un rapport avec les séries ? Elle sera demain, c'est au village du festival à 12h30 pour une séance de signature de son livre. Et bien évidemment aussi pour ceux qui ne la connaissent pas complètement, je peux dire aussi qu'elle a écrit « Réflexions sur la question antisémite » et « En tenue d'Ève, féminin, pudeur et judamisme ». Je vous remercie de réserver un excellent accueil à Delphine Orvilleur. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, c'est bon ? Pas bien. Alors est-ce qu'on va monter le son ? C'est bon maintenant, c'est mieux ? Toujours pas ? Est-ce que je rapproche comme ça ? Vous m'entendez ? Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Je me dis que peut-être certains parmi vous se demandent ce que vient faire un rabbin dans un festival de séries. Est-ce que je suis arrivée là par une opération du Saint-Esprit ? Est-ce qu'il y a une tentative de prosélytisme cachée ? Est-ce que c'est juste une erreur de casting ? A priori, c'est vrai. Quel rapport y a-t-il entre séries cultes ? Et cultes ? Quel lien y a-t-il entre un box-office et un office tout court ? A priori, aucun. Et vous êtes donc en droit de vous demander ce que je fais là. Ce à quoi je répondrai en m'adressant particulièrement parmi vous aux scénaristes, aux auteurs, aux producteurs. C'est de votre faute. C'est de votre faute parce que c'est vous qui avez commencé. C'est vous qui avez commencé en empiétant sur mes plates-bandes et en choisissant, par exemple, d'appeler vos projets d'écriture des bibles. Parce que figurez-vous que j'ai appris que c'est comme ça qu'on appelle, pour les spécialistes, l'ébauche d'un scénario. Ça s'appelle « Une Bible ». Je ne sais pas du tout qui a eu cette idée, mais il faut avouer qu'elle est très, très mauvaise. Je pense que vous avez pris là un risque considérable. D'abord, celui de rendre vos scénarios aussi indigestes et dangereux que de nombreux textes sacrés dans leur version originale. Mais aussi potentiellement de devoir gérer une bande de fanatiques qui se revendiqueront de vos productions et qui vont vouer potentiellement un culte à vos personnages, à vos intrigues, en allant très, très loin dans le fondamentalisme endoctriné, prêt à enclencher la fin du monde pour qu'on ne leur spoil pas un épisode. Et c'est donc à cause de vous que je suis là pour essayer de vous mettre en garde, vous mettre en garde sur ce qui vous menace. Et c'est uniquement pour cela que j'ai accepté l'invitation de Laurence Herzberg et l'invitation du festival Série Mania quand elle m'a proposé de répondre à la question ainsi formulée « La Bible est-elle un bon scénario ? » Alors n'ayant a priori aucune compétence dans le domaine de l'écriture de scénarios, j'ai décidé cet été de vraiment bien me préparer. J'ai pas mal travaillé, je me suis préparée sérieusement à cette rencontre, je me suis posée bien des questions et puis j'ai consulté tout un tas de sites, des livres, des tutos, des masterclass de scénaristes qui vous expliquent avec beaucoup, beaucoup de certitude ce qui constitue un bon scénario. Comment est-ce qu'on écrit une bonne histoire, un séquencier fabuleux, un storyline, ou une, je sais pas, storyline efficace, etc. Tous ces mots de votre jargon, je peux dire que pour moi tous ces mots-là c'était vraiment de l'hébreu. Vous avez remarqué d'ailleurs en français, c'est intéressant, quand on comprend pas quelque chose, on dit pour moi c'est de l'hébreu, comme si l'hébreu c'était une langue beaucoup plus incompréhensible ou beaucoup plus étrangère qu'une autre, allez savoir pourquoi. Peut-être qu'il faudrait demander à Ragaï Lévy ce qu'il en pense, est-ce qu'il pense lui que l'hébreu est une langue beaucoup plus étrangère qu'une autre ? Et bien moi voilà, cet été je me suis accrochée, j'ai consulté des sites, des articles, j'ai appris plein de choses incroyables. Et j'ai donc décidé aujourd'hui de résumer ce qui constitue du point de vue des scénaristes professionnels une bonne bible, de façon à pouvoir la comparer à la mienne, la vraie, l'originale, qui est vraiment en hébreu. Et c'est un texte, vous le savez, qui est un best-seller absolu dont il faut bien avouer on a fait de très grands films avec ou sans Charlton et Stone, musclés et chevelus, escaladants, le Mont-Sinai. Et je me suis demandé tout simplement si ma bible à moi collait au code de votre bible à vous, les scénaristes qui sont peut-être dans la salle. Alors voilà, sur les sites spécialisés que j'ai consultés et qui tentaient de me pitcher la recette d'une série à succès, j'ai trouvé des trucs de dingue. Par exemple, j'ai lu, je cite, j'ai noté la phrase en entier, j'ai lu la phrase suivante, « Le format exigé pour une bible de série envoyée au comité de lecture est de 15 pages maximum. Plus vous ferez clair et court, plus vous aurez la chance d'être lu et donc d'intéresser votre lecteur. » Alors ça pour la bible, la vraie, c'est pas vrai du tout. En fait, on pourrait dire que le contraire est exact. Le texte sacré répond aux critères inverses. Moins c'est clair, plus c'est long. Plus vous avez de chances d'avoir des millions de lecteurs. Plus vous avez de chances d'avoir des millions de lecteurs qui s'imaginent qu'ils comprennent ce que ce texte veut dire et qui sont capables de vous l'interpréter comme s'ils étaient personnellement les traducteurs assermentés du divin en personne. Et on pourrait même le dire, le formuler de la manière suivante, « Si la bible était claire et concise, je crois qu'elle n'aurait jamais connu le succès planétaire qui est le sien. Elle aurait sans doute fait un bide si les versets étaient clairs, si leur sens ne laissait aucun doute. Ça ne marcherait jamais. Ça ne marcherait jamais parce qu'on perdrait notamment le ressort principal de toutes les guerres de religion. Cette certitude, vous savez, qu'ont les uns d'avoir beaucoup mieux compris les textes que les autres qui va les pousser bien souvent à s'entretuer de façon assez efficace. Et c'est pas tout. C'est pas tout. Sur le site de conseil aux futurs scénaristes, j'ai appris beaucoup d'autres choses pertinentes. Par exemple, le site se poursuivait de la manière suivante, je cite, « Sur votre bible, la page de garde doit comporter obligatoirement le titre de la série, le genre de la série et le nom et les coordonnées de l'auteur. » Alors là, comment vous dire, pour la bible, la vraie, ces contraintes sont assez rédhibitoires. Voilà, on peut commencer par exemple par le dernier critère, le nom et les coordonnées de l'auteur. C'est très compliqué parce que je vous mets au défi de remplir cette case sur la page de garde. Le nom de l'auteur, c'est peut-être Dieu, mais encore faudrait-il savoir lequel. Et là-dessus, on n'est pas nécessairement tous d'accord. Si vous prenez par exemple les Juifs, ils ont comme particularité, et c'est une idée fondamentale de la pensée juive et du judaïsme, les Juifs ont comme particularité d'avoir un Dieu dont ils ne connaissent pas le nom. Vous savez, le nom de Dieu, pour les Juifs, c'est un mot imprononçable. C'est ce qu'on appelle, dans un langage un peu élevé, le nom ineffable, le nom qu'on ne sait pas prononcer, qu'on ne peut pas prononcer. Il est composé de quatre lettres que les Juifs ne veulent pas ou ne savent pas prononcer. Et là où les choses se compliquent encore, c'est que le Dieu des Juifs n'a pas de nom, n'a pas non plus de corps, il n'a pas d'adresse, on ne peut pas le toucher, on ne peut pas le voir, jusqu'à preuve du contraire, il est extrêmement difficile à contacter. Il ne répond pas aux prières, en tout cas pas sous une forme très claire ou évidente. Donc accrochez-vous pour trouver ses coordonnées exactes et pour lui envoyer un courrier. Par ailleurs, on peut dire que ce Dieu-là est un scénariste un peu particulier. Ces intentions d'auteur ne sont pas nécessairement cohérentes ou pas nécessairement faciles à interpréter. Vous voyez par exemple, dans la Torah, dans ce que les chrétiens appellent l'Ancien Testament, Dieu n'arrête pas de dire à ses personnages principaux, vous êtes mon peuple élu. Grosso modo, il leur dit, je vous aime, je vous ai choisi. Et puis immédiatement, il s'arrange pour que ce peuple vive toutes les emmerdes possibles dans l'histoire, pour que tous les problèmes possibles et imaginables lui tombent dessus. Si bien que le spectateur finit par se demander à quoi sert exactement cette élection, cet amour dont le bénéfice n'est pas vraiment si flagrant que ça. Vous connaissez peut-être la célèbre phrase de Woody Allen qui dit, d'accord, d'accord, nous sommes le peuple élu, mais est-ce qu'on pourrait procéder à un nouveau scrutin ? Vous le voyez, cet élément du scénario biblique n'est pas extrêmement convaincant, il est un peu particulier. Je reviens à ma page de garde, toujours, et à mes conseils professionnels tirés du site de scénaristes. Donc sur la première page de votre scénario, comme le suggérait le site que j'ai consulté, vous devez préciser le nom et les coordonnées de l'auteur, mais également le genre de sa série. Et là encore, dans le cas de la Bible, les choses sont extrêmement compliquées. Les choses se compliquent encore davantage, parce que c'est vrai, c'est quoi le genre de la Bible ? On pourrait dire que c'est une série fantastique, on pourrait dire que c'est une comédie romantique, éventuellement un docu-fiction, je ne sais pas. En tout cas, c'est très difficile de définir le genre de la Bible. Si on se fie juste à l'actualité, à la façon dont ce scénario s'est déroulé dans l'histoire, on peut dire que le genre de la Bible, c'est parfois un drame, parfois un film d'horreur. On peut dire que c'est un film de genre, mais de genre très, très masculin. Je crois que vous serez d'accord avec moi pour dire qu'un des problèmes du scénario biblique, c'est qu'il ne connaît aucun collectif 50-50. Je salue ses représentants dans la salle. Clairement, dans le scénario biblique, la parité n'est pas passée par là. Peut-être que j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure, vous aurez des questions éventuellement sur ce sujet. Mais ce que j'aimerais vous démontrer ici en quelques minutes, c'est que le genre de la Bible n'est peut-être pas ce que l'on croit. Ou en tout cas, le genre de la Bible pourrait aussi être défini autrement. Et on pourrait lire la Bible, en réalité, comme un scénario de comédie. Ou disons peut-être comme une tragi-comédie. Alors je vois que certains sont peut-être dubitatifs, mais je vais essayer de vous demander de me suivre un instant et d'accepter de percevoir que la Bible est pleine de moments comiques. Elle est pleine de rebondissements inattendus. Et on pourrait même dire, d'une certaine manière, qu'elle est pleine d'humour pour celui qui s'étendre l'oreille vers des éléments surprenants qui jalonnent le récit biblique. Et de ce point de vue, on pourrait multiplier les exemples. Je vais vous en donner quelques-uns maintenant, avec lesquels vous êtes sans doute familier. Si vous avez des vagues souvenirs de vos années de catéchisme, de préparation à la bar mitva, d'enseignement religieux, vous vous souvenez sans doute, par exemple, de le célébrissime exemple de Adam et Ève. Adam et Ève, c'est l'histoire d'un couple qui est placé dans un jardin magnifique, au milieu d'arbres fruitiers extraordinaires, avec au milieu, très exactement, du jardin, un arbre encore plus beau, encore plus appétissant que les autres, un arbre qui sent bon, qui est assez irrésistible. Et là, Dieu dit à Adam et Ève, vous pouvez manger ce que vous voulez. Ici, vous pouvez déguster tous les fruits du jardin, tout sauf celui-là, qui est totalement interdit à la consommation, et que, tiens, 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 comme par hasard, j'ai décidé de placer bien au milieu du décor, à un endroit où vous n'avez aucune chance de le louper. Et comme par hasard, comme par hasard, Adam et Ève vont bien sûr céder à la tentation, avouer que c'est très surprenant. On ne s'y attendait pas du tout. Et il y a beaucoup, beaucoup de moments, comme celui-là, dans la Bible, qui sont chargés d'un humour implicite, ou alors de clins d'œil un peu sarcastiques pour le lecteur. Par exemple, un peu plus tard, célébrissime épisode, Dieu se choisit un couple de nonagénaires, qui s'appellent Abraham et Sarah. Vous vous souvenez d'eux ? Ils sont assez connus. C'est les premiers patriarches dans la Bible, dans la Genèse. Abraham et Sarah sont choisis par Dieu. Un jour, alors qu'Abraham et Sarah sont respectivement âgés de 99 et 90 ans, il leur annonce, « Bientôt, vous aurez un bébé ». Mais oui, pourquoi pas, pourquoi pas, vous assistez là, à la première procréation divinement assistée de l'histoire. Et un enfant va naître, un enfant extraordinaire, Isaac, qui va être, bien sûr, aimé, plus que tout au monde, par ses parents. Et puis, ce n'est pas tout, ce n'est pas tout un peu plus tard. Ce même Abraham, qui est si heureux d'avoir miraculeusement eu un fils, Isaac, un fils qu'il a attendu toute sa vie, un fils que Dieu a dénié lui offrir à un âge aussi avancé, de façon miraculeuse, et bien Abraham entend l'injonction suivante, bien sûr formulée un tout petit peu différemment, mais Abraham entend l'injonction suivante. « Tu vois, tu vois cet enfant que tu aimes, que tu adores, que tu as eu tellement de mal à avoir, et que je t'ai donné miraculeusement, et bien tu vas le prendre, l'emmener en haut d'une montagne, l'accrocher à des branches, et le sacrifier. » Et ni une ni deux, Abraham s'exécute. C'est un très célèbre épisode, qu'on appelle couramment le sacrifice d'Isaac. Vous connaissez sûrement l'histoire. Et puis, comme Dieu a beaucoup d'humour, et qu'il est un bon scénariste, quand même. Au tout dernier moment, il introduit ce que dans votre jargon de scénariste, on appelle un cliffhanger, je crois, à la dernière minute de l'épisode, alors que tous les spectateurs ont le souffle coupé, que l'acteur principal a le bras levé, un couteau à la main, Dieu dit « Stop ! » « J'étais bien nue ! » Tu peux le détacher, redescendre. C'était une blague. Et des blagues drôles, comme celle-là, il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Et moi, je pourrais vous en citer des tonnes. Je pourrais continuer comme ça pendant des heures. Mais prenez par exemple autre épisode célébrissime, la sortie d'Égypte des Hébreux. Bon, ça, tout le monde connaît ce moment, un très, très gros épisode de la série avec des énormes effets spéciaux. Moment célèbre, les plaies s'abattent une à une sur la terre d'Égypte. Bientôt, la mer s'ouvre. Tout un peuple se met en marche à pied sec vers la liberté. Et Moïse est chargé d'emmener ce peuple vers la terre promise. Et a priori, sur la carte, si vous regardez la carte, c'est juste à côté, à quelques kilomètres de là. Même sans GPS, il y en a pour maximum quelques jours en ligne droite. Eh bien, Dieu décide de les faire tourner, tourner, tourner pendant très exactement 40 ans dans ce désert du Mont-Sinai. Je crois qu'aucune série n'a jamais duré aussi longtemps. Même amour, gloire et beauté. 40 ans de navigation dans un désert pendant lequel les Hébreux vont passer leur temps, bien entendu, à se plaindre, à se plaindre qu'il fait trop chaud, à se plaindre qu'ils ont faim et qu'ils ont soif, que ce qui tombe du ciel, cette manne, ils en ont marre, qu'il n'y a pas de clim, que le buffet est dégueulasse. Enfin, voilà, on pourrait multiplier comme ça les plaintes des Hébreux. et le scénario est constamment relancé, relancé et l'intrigue peut ainsi rebondir et c'est bien sûr très efficace. Et puis, chers amis, à mon sens, le clou du spectacle, c'est comme toujours dans les grands scénarios, en tout cas, c'est ce que j'ai lu sur Internet. Le clou du spectacle, c'est le caractère du personnage principal. C'est extrêmement important, le caractère du personnage principal. Et dans tout ce que j'ai lu, dans les différents tutos et sites, il y avait écrit que pour que le scénario soit bon, il faut impérativement que, je cite, le personnage principal soit complexe et attachant. Et alors là, dans la Bible, c'est la quintessence de ça. C'est inégalable. Parce que c'est difficile de faire plus complexe, peut-être attachant, que ces héros. À commencer bien sûr par le personnage principal du récit, celui dont je viens de parler il y a un instant. Vous savez, ce personnage, cet homme qui sort les Hébreux d'Égypte, qui déclenche toutes ses plaies, qui ouvre la mer, qui traverse le désert pendant 40 ans. Je veux bien sûr parler de Moïse en personne. Et mesdames et messieurs, les scénaristes, peut-être dans la salle, je voudrais vous inviter à réfléchir un instant à la personnalité de cet homme complexe et attachant. Et notamment méditer sur un détail surprenant, qui est un détail peu connu dans la culture populaire, mais qui est pourtant essentiel, me semble-t-il, pour comprendre à qui on a affaire dans le récit biblique. Vous le savez, Dieu choisit Moïse pour que Moïse soit son porte-parole, c'est-à-dire pour que Moïse parle en son nom et transmette fidèlement des instructions divines aux Hébreux dans le désert pendant toute la traversée. On ne sait pas exactement pourquoi Moïse est choisi, pourquoi Moïse n'est pas un autre. En fait, on ne sait pas grand-chose sur lui, si ce n'est selon la tradition, selon la sagesse des rabbins, on connaît un détail physique ou plutôt physiologique concernant Moïse, que peut-être vous connaissez ou peut-être pas. Figurez-vous que Moïse était bègue. Voilà, Moïse bégayait. Et je ne sais pas si vous me suivez, mais Dieu doit trouver un porte-parole. Parmi tous les candidats possibles qui postulent pour occuper ce poste, Dieu choisit le seul qui a un problème d'élocution. C'est-à-dire qu'il va embaucher en fait le seul type qui sera par définition incapable de répéter ce qu'il a entendu de façon conforme. Dieu dit à Moïse « Tu vas faire sortir les Hébreux d'Égypte » et du tac au tac Moïse répond « D'accord ». Mais en fait il ne sera jamais en mesure Moïse et c'est peut-être son drame ou sa chance il ne sera jamais en mesure de vraiment répéter les ordres tels qu'il les a entendus. Il y a de très bonnes blagues juives sur ce sujet. J'ai le droit à un quota qui m'a été attribué de blagues juives. Il y avait un sujet sur la diversité hier. Voilà, un sujet quota de blagues juives donné par les organisateurs. Alors voilà, une blague juive. Si vous êtes sympa, je vous en raconterai une autre tout à l'heure. L'histoire se passe quand les Hébreux viennent d'arriver en terre promise. Une terre que dans la Bible on appelle la terre de Canaan. Vous savez, c'est le nom de la terre promise dans la Bible, la terre de Canaan. Et les Hébreux arrivent sur la terre de Canaan et ils sont extrêmement déçus. Tout ça pour ça, ils arrivent là. Ils se tournent vers Moïse et ils vont se plaindre et ils lui disent mais pourquoi tu nous as emmenés à Canaan ? Il fait super chaud et puis il n'y a pas de pétrole. Et Moïse leur répond mais je n'avais pas dit Canaan, j'avais dit Canada. Et vous voyez. En fait, on pourrait multiplier les exemples dans la Bible, bien sûr, de cet humour de situation. De la même manière qu'on pourrait affirmer que la Bible est plutôt un scénario d'enquête policière ou alors on pourrait affirmer que la Bible c'est plutôt un drame psychologique. Ce serait assez facile à affirmer. En réalité, quand on prête attention au personnage du récit biblique, on se rend vite compte que les grands hommes de la Bible sont presque toujours des mystères. Ce sont des êtres sur lesquels il faut enquêter. Des hommes qui à un moment donné, des hommes plutôt, des hommes qui à un moment donné ont dû se construire sur ou malgré leur vulnérabilité évidente, sur ou malgré leur handicap. Il y a beaucoup d'exemples de ça dans la Bible. Il y a beaucoup d'exemples de personnages vulnérables qui vont devenir forts tout à coup d'une manière totalement imprévue ou paradoxale. On pourrait multiplier les exemples. Je vous le disais tout à l'heure, Abraham devient un patriarche alors qu'il est pendant très longtemps un homme stérile dans sa vie. Isaac, son fils qui incarne le visionnaire, la capacité visionnaire et une bonne partie de sa vie aveugle. Jacob qui incarne la verticalité, boîte, Moïse Bégeil. Il y a beaucoup d'autres personnages, des combats permanents de David contre Goliath qui sont illustrés d'une manière ou d'une autre. Puisqu'on parle de David, du roi David, je voudrais vous parler d'un épisode de sa vie dont la Bible parle qui est un épisode que vous connaissez tous en réalité. Le roi David, c'était un très grand souverain dans la Bible, un très grand roi qui était très en contrôle de son existence, un grand stratège militaire, mais c'était aussi un womanizer, quelqu'un qui avait un très gros problème avec les femmes. Et un jour, vous connaissez tous cet épisode biblique, même si vous croyez que vous ne le connaissez pas. Dans un épisode biblique assez célèbre, un jour, le roi David est dans son palais à Jérusalem et il regarde par la fenêtre de son palais et là, il aperçoit une femme magnifique, une femme nue qui est en train de se doucher, de se laver sur les toits de sa maison, le toit de sa maison à Jérusalem et alors la scène est torride et le roi David va immédiatement tomber amoureuse de cette femme et décider que cette femme qui s'appelle Batsheva sera son épouse. il y a juste un problème, c'est qu'elle est déjà mariée. Mais peu importe, peu importe, David va avoir une idée de génie, il envoie le mari de cette femme se faire zigouiller à la guerre pour qu'elle soit à nouveau célibataire et ça marche du tonnerre. L'histoire est immorale bien sûr au possible mais le scénario est très classique et ça fonctionne très très bien. En fait, vous connaissez l'histoire et vous dites mais non, je ne la connais pas. Mais si, si, vous la connaissez parce que c'est devenu une sorte d'hymne international, une chanson qui est connue dans le monde entier, une adaptation de cette scène biblique qui a été composée par le grand Léonard Cohen. Vous connaissez le début de cette chanson qui dit il y a un accord secret que le roi David jouait et qui plaisait à l'éternel et alors la chanson un peu plus loin continue où Léonard Cohen dit « Your faith was strong but you needed proof you saw her bathing on the roof her beauty in the moonlight overthrew you » Ça veut dire toi tu l'as vue tandis que cette femme se baignait, se douchait sur un toit et sa beauté t'a littéralement renversée. Et dans la Bible, dans la Bible les grands hommes sont toujours ceux qui à un moment donné se cassent la gueule. sont toujours ceux qui à un moment donné tombent. Et à ça on peut tous les uns et les autres se relier d'une manière ou d'une autre et dire en chœur « Hallelujah » En fait on est tous capables de se relier à cette idée à cette humanité-là du héros. Je ne sais pas si on fait des bonnes séries à partir de la Bible mais il faut bien admettre qu'on a fait de très très belles chansons. Mais soyons sérieux un instant. Je voudrais qu'on revienne à notre problématique de départ. Depuis tout à l'heure j'essaie de vous convaincre que la Bible est un livre comique humoristique. J'essaie de vous convaincre que c'est un manuel de psychologie que peut-être c'est une source d'inspiration musicale. Et je sais que beaucoup d'entre vous se disent « Ah là 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 quand même elle exagère. Elle exagère d'abord parce que c'est quand même un texte sacré pour des millions de personnes qui le révèrent, le vénèrent, qui l'étudient dans le monde et pour qui bien sûr c'est sûrement pas un sujet premier de plaisanterie. Et puis d'autres je sais se disent sans doute que si la Bible c'était un sujet de plaisanterie l'actualité ne serait sans doute pas celle que nous connaissons aujourd'hui. Il faut bien reconnaître qu'au nom de la religion partout encore aujourd'hui et à travers l'histoire évidemment on a pu commettre les pires horreurs des violences les plus impardonnables on a assassiné on a piétiné d'autres on a fait disparaître les autres on a caché et détruit des visages et le corps des autres et surtout celui des femmes et c'est en réalité là vers ce paradoxe que je veux vous emmener maintenant. la question de fond que doit se poser je crois tout lecteur de la Bible qu'il soit scénariste ou pas du tout c'est en fait la question suivante comment ce texte va-t-il être interprété et vous l'entendez bien ce mot d'interprétation il est très précisément celui qui se tient à la jonction entre le monde de la série le monde du cinéma le monde de l'audiovisuel le monde du théâtre le monde du spectacle et le monde de la religion de la théologie et de l'exégèse pour le dire encore autrement nous savons vous et moi qu'un même texte que ce soit un scénario ou un verset sacré peut donner lieu à des interprétations contraires peut donner lieu au pire ou au meilleur peut produire un navet ou un chef-d'oeuvre peut créer un génocide ou tenir les plus grandes promesses de l'humanité et la Bible a beau répondre à bien des critères du bon scénario je crois qu'elle est évidemment incroyablement dépendante de ses lecteurs c'est-à-dire de ceux qui s'en emparent et très exactement de la même manière qu'un bon scénario ne fait pas toujours un bon film c'est pas à vous que je vais l'apprendre en fait un texte mis entre les mains d'un réalisateur pourri d'un producteur mal intentionné joué par des mauvais acteurs sera probablement une catastrophe et de la même manière un texte sacré lu parfois par des idiots ou kidnappé par des dogmatiques endoctrinés ou des types pétris de certitude fait et fera je le crains encore des ravages irréparables le scénario biblique comme tout scénario dépend de de ceux qui vont le mettre en scène de ceux qui vont penser sa réalisation en fait il dépend de ceux qui vont pouvoir l'adapter dans le sens de la vie ou dans le sens d'un cauchemar et il ne tient qu'à eux c'est à dire il ne tient qu'à nous de savoir si nos lectures feront de la place ou pas à l'autre à celui qui va comprendre et interpréter le texte peut-être un peu différemment de nous alors je crois que dans votre jargon dans le jargon des scénaristes d'après ce que j'ai lu on appelle ça le principe du show don't tell le fait de ne pas tout dire au spectateur de ce qu'il doit comprendre mais de lui donner des outils d'une compréhension ouverte et d'une interprétation qu'il se forgera tout seul qui fera sens pour lui mais qui laissera de la place à d'autres interprétations et c'est sur cette place de l'autre que j'aimerais maintenant amorcer une conclusion avant qu'on engage je l'espère dans un instant un dialogue entre nous ça ne va pas du tout vous étonner je voudrais terminer mon propos en évoquant le grand autre l'autre avec un grand A du récit biblique et à vrai dire du récit de toutes les traditions religieuses monothéistes jusqu'à aujourd'hui cet autre que bien souvent on ne veut pas voir dans le texte cet autre à qui on peine à laisser une place dont on peine à entendre la parole je veux bien sûr parler de la femme voilà la grande faille du scénario biblique à mon sens sur quoi l'interprétation but depuis des millénaires a quelque chose à voir avec ça avec l'éclipse du féminin dès les origines dès la genèse du récit qui vient raconter en quelque sorte ou symboliser l'éclipse à venir d'autres altérités qu'on va comme laisser en suspens alors beaucoup d'entre vous ici le savent et je remercie Laurence d'en avoir dit un mot tout à l'heure en fait c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup écrit et sur lequel j'ai travaillé notamment dans un de mes livres qui s'appelle En tenue d'Ève c'était mon premier livre qui est sorti de ça il y a quelques années j'ai souvent raconté cette histoire mais j'en ai beaucoup voulu à mon éditeur quand j'ai publié ce livre il ne m'avait pas du tout mis en garde sur le titre de ce livre et je ne compte pas le nombre de fois où j'ai fait des salons du livre où à un moment donné au micro un modérateur disait dans quelques minutes Delphine Hervilleur dédicacera son livre en tenue d'Ève voilà si c'était à refaire je changerais le titre de ce livre mais dans ce livre dans ce livre je me suis en tout cas particulièrement intéressée à ce célébrissime épisode de la saga biblique qu'on appelle parfois l'histoire de la côte d'Adam alors ça c'est aussi un grand classique de la Bible un épisode qui nous a mis nous les femmes dans un sacré pétrin parce que la culture populaire vous le savez affirme que souvent voilà les gens quand vous leur demandez de raconter les premiers chapitres de la Genèse de la Bible et cet épisode de la création d'Adam et Ève la culture populaire affirme que la première femme Ève serait sortie de l'os du premier homme vous vous souvenez peut-être Dieu plonge Adam dans un genre de coma voilà un sommeil profond et lui pique une côte pour former le féminin alors avouez que c'est quand même extrêmement problématique parmi les expressions françaises heureuses en français quand il y a un problème on dit il y a comme un os et dans la Genèse c'est nous les femmes cet os et cette représentation populaire de la côte d'Adam nous a causé beaucoup beaucoup de soucis à travers l'histoire alors que alors que et c'est ce que j'explique dans le livre il s'agit en réalité d'un malentendu ou alors plus exactement d'une erreur de traduction il y a une faille de traduction là en fait pour le dire avec le langage de Cérimania on pourrait dire que le réalisateur n'a rien compris à la note du scénariste ou à la note de l'auteur il y a comme un problème d'adaptation parce que le mot hébreu qui a été traduit à tort dans la plupart des bibles par le mot côte signifie en réalité en hébreu de façon beaucoup plus commune tsela en hébreu ça veut dire en tout cas dans la bible presque partout ailleurs c'est traduit par côté donc le scénario original précisait que la première femme était née non pas d'une côte d'Adam mais à côté d'Adam et vous percevez bien là la différence majeure monumentale civilisationnelle entre ces deux termes parce que être né d'une côte signifie en effet qu'on est un élément second par rapport à un masculin premier c'est à dire dans un rapport d'objet à sujet depuis l'origine du monde depuis la genèse alors qu'être né à côté permet ou aurait pu permettre d'envisager un réel face à face et plaider en faveur d'une égalité qu'on peine à trouver dans le reste du récit biblique et vous voyez là comment l'interprétation la traduction d'un scénario original peut véritablement changer l'histoire du tout au tout éventuellement compliquer ou foutre en l'air l'histoire de départ alors pardon pour ce plaidoyer féministe de conclusion mais à mon sens la question de l'éclipse de l'autre dans le récit à travers symboliquement la figure du féminin est précisément ce qui va hanter tout le scénario biblique et de bien des manières plus tard hanter aussi l'histoire du cinéma et l'histoire de la série télé qui continue en tant d'occasion de poser cette question où est la femme où est le corps de la femme où est la voix de la femme et je conclurai là-dessus la bible commence par un malentendu et ce malentendu comme dans tous les bons scénarios est capable de conditionner toute la suite de l'histoire et c'est à nous en réalité de décider si on veut être des spectateurs ou des acteurs de ce malentendu si on veut contribuer activement nous nous-mêmes à la résolution de l'intrigue un tout dernier mot pour vous raconter une petite blague parce que je l'avais promis tout à l'heure une dernière spéciale collectif 50-50 voilà on raconte on raconte qu'au jardin d'Éden Dieu est un jour venu parler en secret à Ève et Dieu a dit à Ève écoute Ève Adam est un peu susceptible sur cette question il a un égo un peu développé alors tu sais quoi Ève pour lui faire plaisir on va lui faire croire que c'est lui qui a été créé en premier il sera très content ça va lui faire plaisir et ça changera pas grand chose et puis Dieu ajoute ensuite et puis tu sais quoi Ève ce sera un petit secret entre nous un petit secret entre femmes merci à vous merci beaucoup Je ne sais pas si on a le temps pour quelques questions. Bonjour, Sandra Terrasse, puisque vous êtes penchée sur la question du scénario et que vous connaissez la Bible, si vous deviez maintenant tirer un personnage de la Bible pour en faire un scénario, vous choisiriez lequel ? Alors, c'est une très bonne question. Il y en a plein qui me viennent à l'esprit, mais moi, je choisirais un personnage... Je vais faire une réponse de rabbin. Je suis censée vous répondre par une autre question. C'est une vraie réponse de rabbin. Et vous ? Et pourquoi vous me posez cette question ? Je vais décaler un tout petit peu ma réponse. Je choisirais un personnage qui n'est pas dans la Bible, mais un personnage qui appartient... Enfin, si, il est dans la Bible, dans le livre des prophètes, mais surtout, il appartient très fortement à la tradition rabbinique. C'est le prophète Élie. Le prophète Élie, c'est un personnage extraordinaire dans le récit parce que, d'abord, il est capable d'interroger Dieu en bien... Il se positionne tour à tour comme un avocat de l'humanité et un avocat du divin dans des situations différentes. Et surtout, ce qui me semblerait intéressant, si j'étais scénariste par rapport à ce personnage, c'est que, selon la tradition rabbinique, Élie n'est jamais mort. Ça fait partie... Il y a deux personnages dans la Bible dont on dit qu'ils ne sont pas morts parce que leur mort ne nous est pas racontée comme une mort humaine. Élie, vous savez, il a disparu dans un éclair de feu. En fait, il a laissé son manteau. Il a disparu dans un éclair de feu. Ce qui fait dire au rabbin qu'il n'est pas vraiment mort. Et comme il n'est pas vraiment mort, il aurait cette capacité, selon la légende, à rejaillir à plein de moments dans l'histoire. Et on dit qu'il rejaillit à toutes les époques, à toutes les générations. Vous voyez, par exemple, les Juifs, quand ils fêtent la Pâque tous les ans, à un moment donné, ils ouvrent la porte parce qu'on suggère que peut-être le prophète Élie va venir partager avec nous le plat du cédeur. On met sur la table un verre à son attention parce que peut-être qu'il viendra, cette sortie d'Égypte, il la célébrera avec nous. À chaque circoncision de l'histoire, c'est-à-dire à chaque fois qu'un nouvel être entre dans l'alliance, une nouvelle génération arrive, on installe une chaise pour le prophète Élie. Et en fait, le prophète Élie, c'est celui qui transcende le temps et qui rend visite à chaque génération pour poser à la nouvelle génération la question de la fidélité. Et d'une certaine manière, lui demander comment as-tu l'intention, toi, de poursuivre cette histoire ? Et c'est vrai que moi, cette question du transgénérationnel me passionne, mais aussi la question de la fidélité à la tradition. Comment est-ce qu'une tradition perdure ? C'est la question religieuse fondamentale. Qu'est-ce qui fait que ces récits sont encore pertinents, alors qu'ils racontent des histoires qui ne sont pas les nôtres ? Je vais vous dire un scoop, je ne suis jamais sortie d'Égypte. Je n'ai pas vu l'Édiplée s'abattre sur Pharaon. Et pourtant, cette histoire, elle me parle parce qu'elle a beau ne pas raconter ma réalité, elle raconte ma vérité. C'est-à-dire qu'elle raconte, et c'est la différence entre réalité et vérité, elle raconte la possibilité pour chaque génération, voire pour chaque peuple ou pour chaque individu, de sortir de son Égypte. Et en fait, il revient à chaque génération d'interpréter le texte à sa manière, de se livrer à un exercice de re-lecture, ce qui est d'ailleurs, semble-t-il, une des étymologies du mot religieux. On pense parfois que le religieux, c'est la capacité à relier, religaré. Mais en fait, il y a une autre racine, religaré, qui suggère que le religieux, c'est la capacité à relire. Chaque génération relit le texte, l'adapte l'interprète dans un contexte nouveau. Et donc, si j'étais scénariste et que je mettais en scène un personnage, je crois que je profiterais de cette omniprésence du prophète Élie, qui est capable de témoigner de la pertinence de ces récits réinterprétés, de génération en génération. Ouais, je crois que je vais le faire. Il me reste à trouver un producteur dans la salle. Excusez-moi. Pas de problème. Bonjour. Du coup, tout d'abord, merci et bravo pour cette conférence qui était très intéressante, vraiment, et en plus très drôle. Donc c'est génial, ça fait du bien. J'ai deux questions. La première va être simple et rapide. Vous avez parlé d'un site sur lequel vous vous êtes basé. Voilà, et je ne vais pas vous mentir, je suis très preneur. Donc si jamais vous avez le nom du site, je ne vais pas vous mentir, je suis très preneur. Je vous avoue que là, vous me mettez dans l'embarras parce qu'en fait, il y a un principe rabbinique. On est toujours censé citer ces sources. Et je ne sais plus d'où j'en ai lu tellement que je ne sais plus. Mais si vous voulez, je peux essayer de le retrouver et faire passer. Le site, j'en ai lu beaucoup cet été. Ça m'a beaucoup fait rire. C'était à peu près la seule chose qui m'a fait rire cet été. Voilà. Deuxième question. Au cours de vos recherches, est-ce que vous avez entendu parler du voyage du héros ? Donc il me semble que c'est Stephen Campbell ou je ne sais plus son nom. Et c'est quand ? Joseph Campbell. Voilà, merci. Et en fait, parce que du coup, alors je n'ai pas lu la Bible, je ne suis pas trop au fait de la Bible, mais j'ai l'impression que du coup, le voyage du héros, pour expliquer un petit peu, c'est la structure narrative qui est en douze points, pardon, il faut que je fasse dans le micro. C'est la structure narrative en douze points que beaucoup de scénaristes... Oui, l'arc narratif, c'est ça, l'histoire de l'arc. Voilà, l'arc narratif. Vous avez vu comme j'ai bien bossé ? Bravo. Avec la résolution. Exactement, voilà. Donc le voyage du héros, le personnage qui commence à un point, qui a une problématique, l'appel de l'aventure, tout ça, et qui va... Voilà, donc apparemment, voilà, à nouveau, je vais admettre ma nullité, je n'ai pas lu... Mais par contre, ce que je voudrais dire par rapport à ça, c'est que l'arc narratif, si je dois utiliser ce terme, ou le voyage du héros dans la Bible, suit un parcours intéressant parce qu'il est opposé, on va dire, à l'arc narratif ou au voyage des héros de la mythologie. Vous savez, l'héros de la mythologie ou l'emblème du voyage mythologique, c'est Ulysse, bien sûr, l'Odyssée. Ulysse, son désir et son enjeu, c'est de revenir à Ithaque. C'est-à-dire qu'il est parti d'Ithaque, il fait son voyage et il va revenir à la maison. Il faut trouver le chemin de retour vers la maison. Alors que la Bible raconte très exactement l'inverse. L'enjeu des personnages dans la Bible, c'est de ne jamais revenir à la maison. Vous voyez, Abraham, il naît à Ur en Caldée. Il se met en route, il entend un appel, quitte la maison de ton père, le lieu de ta naissance, va vers le pays que je t'indiquerai. Il quitte la Caldée pour aller vers une terre promise. Et donc, il a l'interdiction formelle de revenir vers la terre de sa naissance. Il faut être capable de se mettre en route. Hit the road, Jack. Il faut se casser de là où on était et se mettre en route vers un ailleurs, vers une terre promise qui n'est pas une patrie au sens où on l'entend. C'est-à-dire que ça ne vient pas, ce n'est pas le pays du père. C'est au contraire, c'est une terre promise au sens où le français l'entend. La promise, c'est comme une fiancée, celle que l'on va épouser, une promise. La terre promise, c'est une terre d'épousaille qui n'a rien à voir avec notre origine, mais qui est le lieu de notre destination. Et ce même scénario est rejoué dans l'Exode, dans la sortie d'Égypte. Le scénario central, qui est peut-être le narratif le plus sacré de la tradition juive, c'est celui-là. C'est le fait de devoir quitter une Égypte qui est une matrice. Les Hébreux naissent en Égypte et l'Égypte est décrite comme une matrice, c'est-à-dire comme un utérus. C'est même une image qui est utilisée par les sages dans le Talmud. En fait, les Hébreux, comme un fœtus, sont retenus dans la matrice égyptienne qui devient trop petite pour les contenir. Et à ce moment-là, les plaies frappent l'Égypte, exactement comme le travail d'accouchement. C'est-à-dire que ce sont des... C'est exactement comme... Ce n'est pas moi qui l'invente. Les rabbins le décrivent pratiquement comme une scène obstétrique. En fait, l'Égypte est frappée de douleur et les Hébreux vont pouvoir avancer vers la sortie. Et tiens, 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 comme par hasard, il faut que la poche des os se fende. C'est exactement l'image. Un coup de bâton, la poche des os s'ouvre comme un accouchement. Et les Hébreux vont pouvoir se mettre en route. Donc, en fait, il y a cette idée d'une terre de naissance qui est tantôt la Caldée dans l'histoire d'Abraham, tantôt l'Égypte dans l'histoire des Hébreux. Mais il s'agit, dans l'arc narratif, d'avancer et de ne jamais y revenir. C'est pour ça que c'est important de méditer là-dessus. Je voudrais insister là-dessus d'un point de vue de réflexion politique. Vous savez, il y a tellement de gens qui sont obsédés aujourd'hui par les origines, par l'identité des origines. Il faut être conforme à ce qu'on était au début, à nos ancêtres, et revenir à une espèce de fidélité absolue au lieu d'où l'on vient. Mais en fait, la Bible, elle dit exactement l'inverse. Elle dit qu'en fait, on est qui on est parce qu'on n'est plus qui on était. Et qu'on est fidèle à qui on doit être parce qu'on a quitté le lieu de sa naissance et qu'on ne va pas y revenir. Et donc, c'est cette mise en chemin qui définit l'identité, c'est-à-dire précisément le fait de ne pas être identique à ce qu'on était. Ça marche. Bonjour. Oui. Bonjour, merci pour cette conférence, c'était passionnant. Vous avez parlé de cette erreur de traduction côte-côté. Donc là, on va dire que la faute incombe plutôt au réalisateur et à l'interprétation. Vous avez aussi dit qu'il y avait un vrai manque de rôle féminin d'importance dans l'écrit. Donc, quelle part de la faute incombe quand même au scénariste, s'il y en a une ? Très bien. Absolument. Oui, vous avez raison. C'est un peu malhonnête de dire que c'est juste un problème de réalisateur ou d'acteur. Il y a une problématique de scénario dans la mesure où, bien évidemment, les héros du texte sont en général des hommes et que les femmes sont d'une certaine manière des seconds rôles. Beaucoup d'entre elles n'ont pas de nom dans la Bible ou alors sont les filles d'eux, les femmes d'eux, les sœurs de quelqu'un. Alors, bien entendu, certains diront que ce n'est pas vrai. Regardez, il y a beaucoup de matriarches dans la Bible. Il y a des prophétesses, il y a des reines. C'est vrai, on pourrait en citer plein qui changent l'histoire. Bien entendu, Sarah, Rebecca, Rachel, Léa, Esther, la reine Esther qui change le récit. Mais il faut voir de quelle manière ces femmes interviennent dans l'histoire, dans la Bible, c'est-à-dire qu'elles interviennent souvent en utilisant la seule arme à leur disposition, qui est l'arme de la ruse et de la séduction. Vous voyez, Esther, elle arrive à sauver son peuple parce qu'elle entre au gynécé du roi et sa beauté et sa séduction va permettre d'arriver à des fins politiques. Rebecca, de la même manière, va changer l'héritier, son fils qui devait hériter. Mais Esaü, finalement, est remplacé par Jacotte parce qu'elle l'a décidé et qu'elle va mettre en place, elle va manigancer. En fait, ce que le texte raconte, c'est que dans le contexte biblique, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être naïf, il faut toujours lire le texte dans le contexte de ce qu'a été la place des femmes à une certaine époque, dans un modèle ultra patriarcal indéniable. Ce qui est terrible, c'est de lire les textes hors contexte. Souvent, je dis, et pardon pour ce jeu de mots idiots, que quand on lit un texte sans son contexte, on est juste un con face à son texte. Mais en fait, c'est vrai, vous ne pouvez pas éluder le contexte. Dans un contexte de patriarcat très fort où les femmes, a priori, sont en retrait uniquement dans la sphère de l'intériorité du foyer, la Bible leur propose une modalité d'action, mais qui passe par un contournement des voies officielles. Bien souvent, c'est-à-dire qu'elles changent l'histoire parce qu'elles rusent. Mais non seulement elles changent l'histoire, mais il y a bien des moments dans la Bible où sans les femmes, l'histoire s'arrête. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il y a une situation de stérilité ou de mort, et l'arrivée d'une femme, qui va souvent d'ailleurs constituer une forme de hors-la-loi, littéralement. La femme devient une hors-la-loi du récit. C'est vrai chez Esther, qui se faufile dans le palais sans dire qui elle est. C'est vrai d'autres personnages que vous connaissez peut-être dans la Bible. Par exemple, Tamar, qui est l'ancêtre du Messie, pour les chrétiens l'ancêtre de Jésus, mais pour les juifs l'ancêtre de la lignée messianique, se fait passer pour une prostituée, pour avoir un enfant. Il y a plein de moments où il y a une subversion. Souvent d'ailleurs de caractère de séduction, une subversion à caractère sexuel, qui permet à l'histoire de continuer. Et toujours, la Bible suggère dans son langage à elle, que si on n'est pas capable d'entendre la voix des femmes, eh bien on est mort. En fait, l'histoire va s'arrêter là. Et je pense que c'est ça qui permet de sauver le scénario. En fait, ce scénario, encore une fois, il permet d'être interprété. Il est suffisamment ouvert pour qu'il soit interprété dans bien des directions. Et ça dépend vraiment quel fil vous allez saisir, quel fil de l'intrigue. Mais ce n'est pas vrai uniquement de la Bible. C'est vrai, je trouve, de beaucoup d'autres textes. Vous voyez, moi, en ce moment, ça fait des années maintenant, que je pense très souvent aux mille et une nuits, qui est quand même une énorme contribution de la culture arabo-musulmane, musulmane, de la littérature, on oublie souvent de se rappeler le cœur narratif, l'intrigue narratif des mille et une nuits. C'est qu'il y a une situation de violence extrême, d'un tyran sanguinaire. Et les mille et une nuits ne cessent de nous dire, à travers ces récits, qu'on n'arrivera pas à un apaisement politique si on n'entend pas le récit des femmes, par les traits de Sheherazade. Et c'est intéressant que ce soit la culture arabo-musulmane, dans les mille et une nuits, qui viennent nous raconter ça. Donc, en fait, il y a toujours des clés narratives qui permettent, dans le scénario, à un réalisateur de l'interpréter. Et parfois, moi, je crois que c'est le boulot du réalisateur, je pense que c'est une métaphore, tout ça, de tordre le cou du scénario. C'est-à-dire qu'en fait, il faut faire violence au texte. Sinon, c'est eux qui nous font violence. Sinon, on fait violence aux hommes et aux femmes. Il y a quelque chose dans le texte qui appelle à être un peu violenté, un peu bousculé. Alors, il se trouve que la tradition dans laquelle j'évolue, la tradition rabbinique, est un peu championne de ça. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, la lecture rabbinique du texte, c'est toujours une lecture qui va à l'encontre du sens littéral. C'est-à-dire que vous avez un sens obvi, un sens littéral du texte, et à un moment donné, les rabbins disent, nous, on va décider de le comprendre autrement. Vous voyez, l'exemple typique de ça, c'est la loi du talion. Il est écrit dans la Bible œil pour œil, dent pour dent. Vous pouvez retourner le texte comme vous voulez, c'est marqué œil pour œil, dent pour dent. Ça semble vouloir dire, tu m'arraches un œil, je t'arrache ton œil, tu prends ma dent, je te prends ta dent. Et les rabbins, dès le départ, disent, non, 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 non. Ce que veut dire ce verset, c'est qu'il y aura un dédommagement de la valeur d'un œil pour quelqu'un qui aura perdu son œil, et le dédommagement de la valeur d'une dent pour quelqu'un qui aura perdu sa dent. Donc immédiatement, vous voyez, ils vont dans une direction qui est aux antipodes de ce qu'il y a écrit. Il y a des exemples extraordinaires de ça. Il y a par exemple, j'ai le temps rapidement ou pas, il y a un passage horrible dans la Bible qu'on appelle le passage du fils rebelle, où on dit, littéralement, la Bible écrit « Si vous avez à la maison un fils rebelle, paresseux, qui mange, qui se goinfre toute la journée et boit beaucoup d'alcool, grosso modo si vous avez un ado à la maison, qui n'écoute pas la voix de son père et de sa mère, alors vous le mènerez devant les sages de la ville. Vous direz, cet enfant n'écoute pas notre voix. Il sera lapidé. Fin du problème. » Voilà, ce n'est pas du tout sponsorisé par la pédagogie contemporaine, mais en fait, ce texte est dans la Bible. Comment on va s'en sortir ? Les rabbins, ils ont trouvé dans le Talmud une solution très simple. Ils disent « Oui, 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 oui. » Donc, on nous parle d'un fils rebelle. Donc, ce fils, pour qu'il soit rebelle, il faut qu'il soit suffisamment grand pour être conscient de ses actes, donc il est plus de 13 ans. Mais à la fois, il ne faut pas qu'il dépende complètement de l'autorité parentale, donc il faut qu'il ait moins de 13 ans et 3 mois. Donc, cette loi s'applique si votre fils a entre 13 ans et 13 ans et 3 mois. Par ailleurs, il est écrit qu'il doit consommer une grande quantité d'alcool. Donc, on va dire que cet enfant, entre 13 ans et 3 ans et 3 mois, doit être capable de boire 25 litres de vin dans sa journée. Par ailleurs, il doit consommer une grande quantité de viande. On va dire qu'il faut qu'il soit capable, entre 13 ans et 3 ans et 3 mois, de consommer 25 litres de vin et également quelques kilos de bœuf par jour. Par ailleurs, il est écrit que vous le mènerez devant les sages de la ville et vous direz, cet enfant n'écoute pas notre voix, notre voix au singulier. Conclusion, pour que cet enfant puisse être mis à mort, il faut qu'il puisse consommer des kilos de viande, qu'il puisse boire des litres de vin, qu'il ait entre 13 ans et 3 ans et 3 mois, et que ses deux parents, son père et sa mère, puissent parler d'une seule et même voix, et la même taille, le même poids, et soient exactement semblables l'un à l'autre. Conclusion des rabbins, cette loi n'est pas applicable. Merci beaucoup à vous. Et vous pouvez retrouver demain à 12h30 Delphine Orvilleur pour la signature de son livre au Vinage du Festival. Très bonne continuation de Festival à vous. On vous retrouve éventuellement à 16h pour une production de Jérusalem qui sera un petit peu quand même aussi une suite quelque part ou un pendant de la conférence de Delphine. Merci Delphine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !